Le César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine. Grâteau. Y'a ce week-end. C'est le Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Il y a 25 ans, le 6 mars 99, l'acteur Jacques Villerey reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans le dîner de cons du réalisateur Francis Weber. Le film a réalisé 9 millions d'entrées lors d'Autriche. Oui, Jacques Villerey avec son visage rond comme la lune, son côté naïf et gaffeur crève l'écran dans le rôle de François Pignon dans le dîner de cons. Il a marché à fond le gars ! Et ma femme ? Quoi ? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. À la boulette ! Ce soir du 6 mars 1999, il reçoit donc le César du meilleur acteur et répond au micro d'Europe 1. Donner à César quelqu'un qui a joué dans une franche comédie, c'est plaisant. Si vous regardez bien, combien il y a des adjectifs qu'on peut mettre devant cons ? Petit con, grand con, sale con, mauvais con, méchant con, gentil con. C'est bien qu'on n'arrive pas à le définir. Dans la vie pourtant, ceux qui le connaissent racontent que Jacques Villerey est mélancolique, angoissé, perfectionniste, à l'opposé de son personnage. Il reconnaît lui-même qu'il peut entrer dans des colères folles si son trait d'humour dans une pièce de théâtre ou dans un film ne tombe pas au millimètre. De toute façon, tous les comics sont professionnels. De funès pouvaient recommencer, faire 20 prises pour un eux muets. Mais Jacques Villerey doit aussi affronter pendant des années des problèmes d'alcool, de tabac, de dépression, de solitude, raconte à sa mort en 2005 le réalisateur Francis Weber. On savait qu'il était toujours en train de flirter comme ça avec la tragédie et en même temps, c'était l'homme le plus drôle du monde, si vous voulez. À 18 ans, avec son bac en poche, il était monté à Paris pour suivre des cours de théâtre avant d'intégrer le conservatoire où il est remarqué pour sa rondeur. Jacques Villerey, c'est aussi l'acteur de la soupe aux choux avec Louis de Funès, des enfants du Marais ou du Dîner de cons qu'il a joué au théâtre avant de le tourner au cinéma. Et comment faire quand on a beaucoup connu le succès ? Jacques Villerey répond sur Europe 1 en l'an 2000. Écoutez. On n'a jamais envie de redescendre. Pour le moins, on a envie d'être sur la même marche. Et c'est vrai que le succès, ça peut faire peur pour ce qui doit venir après. D'ailleurs, c'est pas rare que des gens, après un énorme succès, pédalent un peu dans, je sais pas comment on dit, la semoule ou la choucroute ? La choucroute, toi, dans les deux. Décédé à l'âge de 53 ans, Jacques Villerey a tourné en 30 ans dans 70 films. À demain, monsieur Leblanc ! Merci, Lorde Autriche, pour ces souvenirs de Jacques Villerey. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour.